et bien bonsoir à tous et bienvenue dans cette cour vidéo bonsoir au chat bonsoir à youtube il y a un stick mou putain je l'ai loupé donc on est parti sur du harry potter les enfants l'école des sorciers sur xbox il y avait j'avais j'ai lu je vous en avais fait une vidéo et j'avais lu le bouquin de le dernier la la pièce de théâtre c'était quoi c'était l'enfant maudit là où je sais pas quoi ce coeur child est en fait agrid il parle vraiment comme un demeuré quoi je l'avais lu le bouquin en vo le mec est fini au doigt et c'est écrit vraiment comme bas comme quelqu'un qui est trisomique c'est en gros cgt gabi qui a écrit le bouquin que quand c'est agrid qui parle j'aurais fait you're you're a wizard you're the wizardry c'est tellement type quoi félix sur laquelle a été prélevé la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette obtient le livre du sort flippendo ah oui ça c'est les sorts qu'ils ont inventé pour le jeu flippendo astuce pour déplacer harry appuie sur le stick ah d'accord au chocolat crotte de nez ah bah oh shoot bruxelles crotte de nez crotte de nez à l'herbe à la oui de ma gueule ça passe à dire de quel film que hermione devient bonne bonne je dirais le 3 3 4 avant avant bon t'étais enfant et on était amoureux d'elle quoi mais moi j'étais amoureux d'elle maintenant avec son délire féministe et tout elle est toujours bien tu vois là si elle vient elle dit bon ben je dis pas évidemment mon poste inquiète allez montre moi ton cul mais bon c'est vrai que son truc à la con de féminisme ça me commence un peu à me corser les couilles jumpman un balle pour un pic combien alors dites moi s'ils sont les corrects aussi des dons merci mec merci un pic combien ça prend tout l'écran en fait elle est tellement et tellement bonne aussi cette jane calmant à partir de à partir de quel âge elle était bonne jane calmant ça aussi c'est une question existentielle bah c'est j'ai fini j'ai fini le jeu on a plus de tâches à faire attendez je suis bleu on est bloqué non tu es connerie il m'a sûrement dit un truc olivander mais comme je j'en ai tellement rien à foutre de sa gueule comme c'est un sale vieux tu vois alors attend là nous avons un problème de logistique c'est pas du tout pas du tout il faut aller à croître de nez en croître de nez au cerumen au pain grillé la voix est géniale putain fallait casser tous les voir ça l'affine vers le haut pis ça l'évase vers le bas qui est caillé et qui est putain je parlais c'est temps ça fait chier de pas réussir mes références quoi ça l'affine vers le haut pis ça l'évase vers le bas un pour épouser la taille du gars qui est taillé culbuto la forme du gars putain je sais même pas si vous avez la référence en bref ça fait chier à chaque fois que je sortirai une référence en général qui est trop longue je bafouille je bafouille ce type là il a écrit un bouquin qui s'appelle le métier d'homme il ya un mec super intéressant à froscu le livre des créatures ce livre t'informe du nom et de l'apparence de toutes les créatures que tu peux rencontrer au cours de ouais c'est un pokédex quoi alors qu'est ce que ça nous dit corrigan on confond parfois les corrigan avec les lutins ils ont la même taille et leur sens de l'humour n'est pas non plus toujours très fin les corrigan sont des créatures petites mais cruelles tu devras les étourdir avec un flipendo avant de le ramasser et les jeter dans un trou comme les gnomes ou dans une cage voilà c'était la voie du pokédex au cas où oh le bâtard il m'a pété la gueule pédale allez viens là putain les cris de merde qu'ils font ces vieilles chiennes godric griffonder ça va franchement ça va d'accord ta mère allez on s'en bat les coups mais mes vidéos sur the witness que j'ai mis en nom répertorié comme un gros con et du coup les trucs ils ont ils ont 5 6 vues quoi et on est mais on est encore mieux que p4c c'est quand même badan 5 6 vues le truc est même pas référencés c'est à dire que voilà donc je disais des vidéos même qui sont pas référencés c'est à dire qu'ils sont non répertoriés vous y avez pas accès et il ya quand même 6 vues c'est à dire qu'il ya plus de vues que les vidéos de p4c alors qu'elles sont non répertoriés c'est badan l'époque où il n'y avait pas de lore dans hp et qui avait rien à écrire sur les cartes c'est clair quoi oh godric griffonder c'était un sorcier et il était très fort date de l'essence et date de mort inconnus en fait au lieu d'être comme ça au ralenti en fait ils ont pris cette animation et ils l'ont vraiment ralenti quoi en mode slow mo regardez ça regardez ça bref allez on y va alors c'est quoi le mot de passe pour la salle de griffondor les enfants vous vous en rappelez ou pas cyprien non ça c'est dans la vidéo de jdg qui était pas mal d'ailleurs puis il faisait dans les bouquins d'accord capot draconis bien joué jimène t'es bien à voir bref allez un petit flippendo ralenti pour pour la peine bon harry tu viens excusez moi excusez moi ça ça va être il faudra un sort pour faire des clés le sort de la clé mais du coup là je suis sur guiseur 15 fois sur game game of thrones d'accord je vais dire tous les trucs qui commencent par un g d'accord je suis sur godzilla of war le toroi tokyo le 3 et il est pas mal le 3 il est excellent des bombabouze j'aime trop le doublage est génial putain il est énorme c'est où le corps de potion pédale tu préfères la meuf de kerby maintenant faut pas déconner c'est elle c'est une vraie saloperie mais en plus en plus d'être laide elle a une voix dégueulasse quoi c'est la voix ça fait beaucoup aussi elle a une voix comme chat elle a un peu une voix de zoulman d'ailleurs ça me ça me fait penser que j'ai eu un entretien et donc je travaille je vais travailler ça y est je vais retravailler oh putain je vais être veilleur de nuit dans un dans un cat quoi un endroit où il ya des qui hébergent des personnes handicapées un veilleur de nuit noire j'ai cherché pas un coup dans le dos exprès pour qu'on ne le voit pas dans les voies de pédale si d'entre te faire the witness en one shot en oubliant tout s'endormir et te taper mes jirachis et la meuf de kerby en même temps tu choisis quoi oh putain c'est chaud mec je crois que je préfère taper dans dans les meufs et les pêquets vieur de nuit ça sent les live nocturne sur twitch mais je fais trois jours trois jours de repos trois jours chez moi trois jours caamelott voilà donc oh drago malfois alors c'est vrai harry potter est à poudre la voix géniale il s'en pitoyer drago malfois c'est mon nom qui te fait rire il est utile de te demander le tien un rouquin une robe de seconde main tu es forcément un weasley un wesley par vous c'est alain dauphin qu'est ce que tu aimes dans l'eau de biche mais avant maquette et plaquette il a marqué un essai c'est alain dauphin suis sûr bon d'enculé mais oui c'est lui dix secondes pourquoi tu joues lui mais le but c'est la l'eau d'eau fin pour mp4 quoi on s'en bat les couilles en fait putain la vache il y en a beaucoup c'est un booster j'ai un booster pokémon on vient de faire un unboxing comme david lafarge la pédale ron qui chiale pendant qu'un mieux ne chante le générique de sorcier mon pas mal pas mal j'ai fait tomber la souris oh la la ça a tout ouvert oh putain la souris elle est sous le canapé oh putain mais quelle connerie attendez putain la vache mais elle est partie trop loin t'as beaucoup ouais attendez il ya tout qui bug bref ça bug ça bug faut une formation spéciale pour la poste non mais apparemment ils font un ils font des tests de des tests d'aptitude pour voir si t'es pas trop un débile mental mais honnêtement il y avait des mecs à mon ancien taf là où où j'étais là quand je suis revenu du canada là le truc pour faire les où je faisais des pas des commandes là quand je vois il y avait des mecs ils étaient vraiment débiles quoi ils avaient bossé à la poste c'est eux qui m'ont dit qu'ils recrutaient tout le temps quand je vois quand je vois ces mecs là je me dis ils ont été facteurs n'importe qui peut être facteur on s'en déconner à l'indophin il peut être facteur les gars à je te le dis à l'ordre julius je veux s'abonner comme un qtard merci mec merci mec merci ça fait plaisir du coup tu as le petit émote le petit émote poulet j'espère que tu es très heureux bref il ya plein plein de trucs en fait il faut que je mate ça me rend fou il ya des jeux que je dois faire ça rend fou en fait tu peux rien faire quoi franchement les les gens qui disent que c'est genre ouais tu joues aux jeux vidéo à ton âge et tout c'est donc c'est des grosses pédales mais en vrai en vrai se rendent pas compte on n'a pas tant tu sais genre ils se rendent pas compte du 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 nombre de choses qu'on fait tu vois genre c'est on a des ordres des ordres des agendas mais blindés quoi c'est un truc de ouf c'est de l'investissement tout ça ils se rendent pas compte ces gens-là banquiers c'est vraiment des cons bonsoir à tous bienvenue dans cette deuxième partie sur harry potter l'école des sorciers tout fut ah mais oui c'est ça voilà ce que tout fut caché sous sa patte voilà c'est hommage à parler voilà c'est que point moi et ma gonagale fait caca voilà pourquoi j'ai mes règles la pierre philosophale barnet le bouffeur de porte ah ah bien ouais non mais on voit le mec qui a les les bonnes références l'autre fois il est rentré est ce qu'il avait la chiasse fait il était il est allé enfin en fait il est tombé dans la flotte à côté de chez moi il ya un grand lac à la ballastière là où j'avais fait un épisode de des épisodes d'ailleurs ou un épisode je sais plus comment j'en avais fait sur pokémon go j'avais été à la ballastière plusieurs fois et ce qu'on il a été dans l'eau du coup il a bu la tasse parce qu'il s'est pas nager ce que tard et du coup il a chopé la chiasse et l'autre fois il est rentré dans ma piole tu sais avec la queue tu sais la queue comme ça là et genre en mode caca tu vois il est rentré comme ça j'ai dit non 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 qu'est ce suivant la question je l'ai dégagé et j'ai bien fait parce que il a fait trois mètres en sortant de ma piole et il a commencé à chier par terre on le suivait à la trace le gars il y avait une traînée de merde les deux dernières vidéos de gusdx où il se passe rien le pire c'est que je les ai acheté en vod en moi comme un gros connard enfin je les ai loué plutôt ce que j'aime bien en fait c'est bien monté mais c'est vrai qu'il se passe rien mais non mais la dernière à l'image magistrale la dernière elle est magistrale où genre il est dans la forêt et que son mégaphone le mec c'est c'est michael houd le bordel tu vois il a meurt d'igley non mais what quoi alors peut-être que si ma voix elle passe dans le mégaphone les esprits vont l'entendre comme c'est une voie électronique et là bonjour je m'appelais piste x pendant une heure le mec il gueule dans un mégaphone au milieu de la forêt quoi mais what il est complètement con enfin avec le respect mais j'ai acheté l'épisode en plus hein mais et le papillon tu veux pas niquer ta mère merci beaucoup bonjour madame pipine c'est elle en plus oh putain ouf où il ya du lag là la vache on se croirait dans le hameau du crépuscule il me faut l'anneau te faire rouiller là oh putain j'abandonne que dalle je vais te défoncer grosse pédale viens là sale merde what qu'est ce qu'il fait merde mais qu'est ce qu'il a fait ce con il m'a il m'a tellement brain mais putain mais quel des mais quoi quand j'appuie sur accéléré il tourne à droite automatiquement cette espèce de crétin ça va il m'attend ce fils de pute heureusement bah c'est un duel de sorciers what quoi ce vieux ce vieux duel de grosse pédale baguette uniquement pas de contact physique tu ne sais pas ce que c'est qu'un duel de sorciers poter bah j'imagine que c'est un combat entre deux sorciers tu es futé poter ta réputation te précède tu sais quand tu vois quand tu sais quelque chose que le perso qu'un des personnages ne sait pas j'ai des fois j'aimerais trop leur dire tu vois mais c'est pas possible tu vois mais genre l'arrivée tu sais que le roule le petit rouquin ouais petit roux il va te mettre sa petite bite avec ses frisettes rouquines dans la chatte tu vois putain faut aller où déjà cours d'enchantement quoi vient harry cette voie géniale putain en tout cas ron est vraiment excellent pour un roux c'est un bon gars c'est vrai que les bon avec le respect évidemment c'est vrai que les roux les mecs roux sont pas sont pas classe je trouve les meufs roux par contre sont pas mal est ce que vous pouvez me citer un mec roux connu qui a du style parce que là je vois pas quoi simon peg il est roux simon peg arnaud en pls ouais mais c'est pas un vrai roux puis arnaud bon il est dégueulasse non non mais sérieusement arnaud il est oui il est à moitié roux le bordel il y a gimli non mais gimli quoi genre quoi il a du style mais il est dégueulasse le bordel quoi non ouais chérane ça peut le faire c'est vrai bon après total respect si vous êtes roux que vous regardez cette vidéo total respect évident mais vous êtes les je déconne t'es obligé en fait sur youtube t'es obligé de dire je déconne sinon les gens ils prennent vraiment pour un enculé tu vois parce que le second degré sur youtube ça n'existe pas on n'a pas une map ah bah merci la map les gars c'est ça la map vous êtes sérieux c'est un carré avec une échelle et une tête bon c'est peut-être de l'autre côté ah au deuxième étage ok d'accord merci harry c'est énorme t'imagines en fait dans la vraie vie dans un jeu vidéo ça passe mais un mec dans la vraie vie comme ça ça n'a aucun sens non mais c'est ouf attends c'est quand même dingue parce que les gays disent ouais peu de première année aurait pu tuer un troll et tout tout à l'heure mcgonagall elle nous sort ça et là genre l'épreuve le lendemain c'est de buter un troll quoi d'ailleurs d'un côté tu as un prof qui dit ouais vous n'êtes pas encore assez balèze pour vous occuper d'un troll adulte et le jour d'après tu as un autre prof qui dit ouais alors on va battre un troll adulte les gars c'est harry il demande à ron dit ron c'est quoi cette bouteille de lait et là il l'encule non c'est plus harry qui demande à ron et ron c'est quoi cette bouteille de lait et là harry l'encule ça c'est dans cette musique quoi on se courait dans la grande évasion alors pouf souffle bon bah 35 type man comme d'hab les déchets de la de la personne grifond dix mille points 115 ok au calme tout va bien serre d'aigle ok sd 58 graf tiep va mourir fils de pute et serpentard à 101 graf tiep allez vous faire enculé ils font tous tiep graf tiep graf tiep en ces journées et bientôt qu'est année éché je confirme qu'on a vu le fion de luna à salut piou piou c'est pas mal ça je vais aller voir ça tu as d'ailleurs si vous avez des liens balancés on va aller voir directement tu sens c'est ça c'est un truc que j'ai que qui me gêne un peu dans certains avec certains doubleurs comédiens de doublage pardon mais on sent là que la voie d'hermione c'était pas une voie de gosse on sent que c'est une voie de vieille qui essaye de faire une voie de gosse et la voie elle est dégueulasse enfin ça fait la ça fait la job tu vois mais à skip elle avait chopé un cancer et jk rowling lui avait dit que si elle guérirait elle jouerait dans un film sérieux putain ça craint quoi du coup l'autre elle s'est ramené un beau matin jk j'ai plus le cancer et là c'est dit merde putain faut que je lui écrive faut que je lui écrive un personnel cette vieille putain je croyais qu'elle allait crever cette chienne j'ai mis le bouchon dans ma tasse quoi ah oui d'accord on a carrément des photos on voit ça chatte quoi c'est nichon mais what mais pourquoi elle fait ça pourquoi mais pourquoi elle fait ça mais pourquoi il veut mettre le feu violente les une de luna les nudes de luna un vrai leak je savais même pas j'ai bien fait de venir sur ce stream c'est clair quoi c'est badant à à la limite t'envoies ton fion ou tennibar à ton mec ou d'accord mais tu fais pas 40 photos quoi tu fais pas 12 tera de photos ça n'a ça n'a aucun sens c'est pour affirmer son corps de préfubère non mais là c'est pour affirmer que c'est un tapin à 2 euros quoi c'est ça le truc il y a aussi des nudes du gars qui joue à ride à grid je peux poster le lien bah c'est des photos de charm cid c'est pas non plus une vidéo intitulée de black guy anal gape tiny blonde from harry potter non mais mec ok d'accord je veux bien tu vois mais enfin il y a des photos de charme d'accord ou genre aller à poil on voit c'est nivar d'accord mais il y a des vieilles photos qui sont faites limite avec une webcam quoi ça tu vas pas me dire que c'est des photos de charme c'est des photos des photos de merde tu vois genre quel intérêt de faire ça et putain oh la 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 putain mais c'est quoi cette face de merde encore putain sérieusement pourquoi dans les jeux ils sont obligés de faire des faces pourries sérieusement quoi les mecs qui peuvent pas faire un jeu fun du début à la fin faut toujours qu'il y ait une face de merde comme ça là de plateforme pourrie elle écarte sa chatte quand même de base c'était des photos privées oui non mais moi ça me dérange en fait non mais je peux comprendre qu'on enfin je peux comprendre là la luna love good elle a fait 75 photos de sa chatte quoi et de son cul c'est bon quoi t'en fais une ou deux mais t'en fais pas fait pas 40 quoi les photos de charme ça reste sauf comparé à l'actrice de la série smallville qui recrute des meufs pour une secte sexuelle what attend mais sérieux il ya des liens slim king il balance des liens temps jean-marc morandini mais qu'est ce que c'est que ça putain secte sexuelle l'actrice alison mac célèbre pour son rôle dans la série smallville arrêter cette nuit aux usa elle risque la prison à vie à d'accord je pensais que c'était christian kirk knuck là ou je sais pas quoi la moitié niac là je crois que c'est elle dont tu parles l'actrice sera impliquée dans l'organisation nxivm à prononcer nexium ok qui se présentait comme un programme d'entraide mais était en réalité une secte dans lequel dans laquelle certaines personnes étaient exploitées sexuellement et pour leur travail au bénéfice des accusés selon l'avocat américain les esclaves présomés ont été marqués d'un symbole avec les initiales de caisse ranière sur la zone pelvienne avec un stylo à cauteriser c'est quoi la zone pelvienne c'est marrant et le mec juste en bas il te met le générique de smallville genre pour illustrer l'article générique de smallville putain mais morandini quoi ce déchet quoi morandini a.k.a le gars qui se tapait des queues devant des vidéos d'entretien d'embauche il demandait des acteurs de montrer leur zizi tout dur des acteurs mineurs c'est ça aussi qui est intéressant le bhl voilà ce monde de merde quoi oh putain what mais what il ya un mec le mec qui était enfermé dans des dents entre deux entre des bibliothèques quoi il ya rien va bouffer tes morts bâtard mais ça vient de nulle part va manger tes morts et voilà je suis collé au mur alors que j'ai pas du tout envie mais comment tu veux mais tu tiens que putain sale chienne ah oh non ah 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 ce bug ah j'ai cru qu'il m'avait gaulé énorme bas dans la gueule des parents grave harry qui finalement est content d'être orphelin genre ah c'est eux mes parents non mais c'est très bien comme ça c'est très très bien casser d'ailleurs barry pétez moi ce miroir à la con ah oh le balai oh le nimbus 2000 le nimbus 2000 ce n'est pas n'importe quel balai harry c'est un abyss de ville mais t'imagines un pokémon genre full open world 3d à la zelda breath of the wild avec toutes les régions en mode open world chez d'oeuvres non mais chez jeu jeu de la planète terre en fait c'est à dire que c'est pas jeu de l'année ou jeu ou jeu du siècle ou jeu de la décennie ces jeux de toute la vie de la planète terre et des galaxies environnement à clermont ça fait penser aux espèces de trucs à carapace dans zelda qui a copié qui j'ai ma petite idée quoi c'est zelda qui a copié harry potter c'est sûr à c'est sûr bah jk rowling elle avait écrit ça dans son dans son bouquin fait jk rowling c'est un peu la meuf de soral c'est un peu l'alter ego anglais de soral oui j'ai du sang anglais évidemment ma famille est de buckingham voilà ça je l'invente pas c'est c'est dans le livret de famille voilà le family book comme on dit chez ma famille de l'outre manche mythique le dark souls 2 de site 28 on lui dit de buter les pnj il a buté le forgeron et la gonse gonse qui fait monter de non c'est vrai mec attendait il faut que j'allais voir ça c'est génial ah je suis désolé mais ça fait trop rire putain mais ça loque pas aussi c'est en de la blouse mais putain mais c'est c'est impossible ça loque pas c'est de la merde un bon gros boss pourri putain mais ça loque pas quoi c'est de la merde alors que raciste envers eux mais tu crois pas qu'ils sont envers nous t'es raciste envers eux quoi bah j'allume ma club en plus il a foutu sa gamelle en l'air bravo c'est chez ça c'est génial à site 28 si tu vois cette revivre je suis désolé mais et en plus il a foutu sa gamelle en l'air bravo ah putain je kiffe la vie putain je suis comme je kiffe la vie putain oh c'est génial c'est génial mais j'allume ma club en plus il a foutu sa gamelle en l'air oh mec ah non non je vais me faire tuer oh non je vais me faire tuer par cette putain de saloperie non ah putain on va pas y arriver l'autre sur un live des messieurs il demande des conseils pour un ordi j'y lui dis arrête si tu casses les couilles on n'est pas matériel pour un net putain franchement il est pas évident ce boss hein mais what mais qu'est ce qui me touche là arrêtez les conneries oh putain le con oh putain j'ai eu du bol hein ça m'est passé au travers et je comprends même pas pourquoi ça m'a pas touché c'est bon je l'ai eu je crois eh bah putain tiens la voix de brigitte le cordier il m'a dit qu'il voulait s'entraîner à lancer ce mauvais sort what je suis sûr qu'il y a quelqu'un là il m'a même pas vu j'étais devant lui quoi il finit au doigt comment on descend comment on descend du balai oh putain le rasul le 4 balles et hop un mets de moquette remboursé un mètre carré tu veux dire ah merci mec allez je te file et bah écoute tu as un mètre carré de moquette qui appartient chez moi je te file ma paniette à linge sale sérieux on peut acheter la moquette de seed intéressant je vais me prendre 2 mètres carrés putain mais eux ils sont chauds des rues un balle je viens récup un bout de moquette de seed ah c'est 4 euros la moquette c'est 4 euros le mètre carré de ma moquette mais merci mec merci je te réserve un un quart de mètre carré alors ouais donc c'est ça l'histoire en fait le gt il s'est fait je l'appelle le gt je sais pas j'aime bien ça me fait je trouve ça encore plus dégueulasse il s'est fait tromper par payou et cette meuf et après elle est revenue la meuf et il a dit d'accord je sais pas quel est le plus ridicule entre gt qui accepte et la meuf qui revient vers lui quoi et surtout cette meuf quoi est-ce qu'elle se rend compte qu'elle se fait baiser par des gens par des tas de merde enfin je sais pas si avec un petit respect quand même son projet à elle dans sa vie c'est de se faire baiser par tous ces vieux cassos quoi en tout cas elle a tapé dans enfin payou lui a tapé dedans et elle a bien eu raison de faire confiance à payou parce que c'est un homme qui qui manie la verge pokécollèque qui se fait retourner autant de fois que la gamelle de site 28 c'est énorme attendez c'est énorme bon elle elle a pas l'air affreusement dégueulasse quoi tu peux que j'ai vu elle est vilaine je veux dire elle est pas à gerber de la merde quoi Gabi est quand même moins mongole que Kirby et sa famille de randic ça reste à approuver il faudrait faire un test de gogol tu vois de gogolitude putain le vieux bruit quoi putain le vieux bruit de merde blouk tjep man tjep tjep man on changeait les souris sur un autre ordi le mec me dit bah la manette en parlant de la souris ne marche pas elle a pas de fil non mais t'inquiète elle marche sans fil et le gars croyait qu'on se foutait de lui ah putain c'est génial mec tant qu'il retouche pas à Dragon Ball pour le chiner moi ça me va oh moi Dragon Ball à la limite moi je suis curieux parce que honnêtement l'évolution bah franchement enfin c'est quand même un film qui est drôle tu vois faut le regarder plus un peu comme Resident Evil les films faut plus regarder ça comme étant une comédie et en gros comment avec un budget assez ouf comment détruire une oeuvre titanesque tu vois c'est plus ça c'est plus ça qui est beau à voir dans Resident Evil les films et dans Dragon Ball Evolution oh non j'étais tout prêt je me suis laissé distancer mais je regarde où je vais pédale mais putain mais mon balai il fait de la merde là oh là mais c'est impossible mais c'est de la merde c'est quoi ce passage pourri là non mais sérieux que Serpentard gagne j'en ai rien à foutre moi c'est bon ça me dérange pas qu'il gagne putain mais il fait défendre ce bâtard de vivre d'or de merde là mais c'est impossible les mecs et voilà le balai il fait de la merde là je peux rien faire putain mais ferme ta gueule le commentateur il est infâme ce bâtard oh il y a eu un bug des yeux de Ron là c'est moi qui halluciné mais je crois qu'il leur sortait de la moitié de ses ses orbites au bordel alors les points déjà de là de cette distance ça sent le migode les autres grosse pédale pédale grosse merde 63 grosse merde dégage moi ça griffondeur 165 que 10 points que 10 points de plus on a gagné que 10 points de plus par rapport à la journée d'avant 89 tièp man grave tièp grave tièp et alors serpentin il était à 130 je crois 130 pédale pédale ils ont même pas monté qu'est-ce qu'elle fait elle bug téma ça bug regarde c'est dommage ça a arrêté de bugger ah merci voilà ce qui se trouve sous la trappe la pierre philosophale hum lumos ah non un crac-badabou ah oui donc pas du tout la lumière en fait d'accord je crois qu'elle aime pas la lumière il faudrait lui mettre du scotch sur ses pattes ah d'accord attends par contre j'ai pas de crac-badabou sur moi wow 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 c'est quoi ce boss à la dark souls il y en a des centaines arrêtez connerie il y en a 10 à tout péter regarde il y en a 15 peut-être c'est clair en terme d'échec Ron c'est un peu sa vie je pense qu'en fait les chiens on peut pas les buter c'est pas des chiens en fait c'est plus des des fils de pute moi j'arrête de jouer ça m'éliore je comprends pas je comprends pas ce qu'il faut faire donc à partir du moment où on m'explique pas moi je comprends pas c'est pas moi qui ai créé les jeux vidéo les gars mais comment je le touche c'est ça que je comprends pas comment je le touche ça marche pas le mec dans la vidéo il se met là et il lui tire dessus moi ça vise pas en fait donc je veux bien mais ça marche pas moi de mon côté mais c'est impossible de le toucher mais c'est impossible non mais sérieusement c'est de la grosse merde ou c'est moi là putain mais c'est vraiment de la grosse daube sérieusement mais il y a un truc que je comprends pas moi avec les jeux vidéo t'as toujours un moment où t'as une face de merde et voilà et on l'a trouvé c'est celle là parce que c'est mal expliqué parce que tu comprends rien parce que ton perso est trop lent et que c'est un colossal enculé enfin voilà quoi franchement c'est vraiment de la merde mais je tire dessus ça lui fait rien mais c'est de la merde putain je vais tout péter là mais sérieux là et je vais tout démonter là l'acramatica mais mon cul là putain mais quel jeu de merde ah ouais pas mal non mais sérieusement les gars il y a un problème là je l'ai touché ça lui a rien fait voilà non mais sérieusement mais c'est on est d'accord que c'est de la grosse merde ou parce que là il n'y a même pas de skill à avoir c'est juste que c'est complètement bidon en fait ah ah non mais là ils viennent pas derrière les pylônes c'est impossible les trucs ils peuvent pas ils sont en moitié glitchés en plus regarde moi ça regarde moi ça putain mais l'IA l'IA mais dans les chaussettes quoi putain mais là on a un gros gros problème c'est quoi ce bordel avec mon chèque ah là je l'ai eu et donc maintenant je fais quoi je bute les loups mais c'est impossible de buter les loups non mais il faut faire quoi oh la 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 putain mais la daube on se retrouve à la fin d'un jeu à la fin quoi qu'est-ce que tu fais sale race là c'est une blague là c'est une blague le mec il vient jamais derrière et là il vient quoi mais quoi mais quoi ouais bah je comprends rien franchement je comprends pas ce qu'il faut faire ça marche pas là j'essaye de le toucher bon j'arrive une fois sur 12 le mec il se pose par terre et il se relève et il réinvoque des loups je comprends pas ce qu'il faut faire là franchement vraiment de la merde grosse face de merde il faut faire quoi maintenant c'est ça il faut faire quoi maintenant bon et bah au revoir youtube on arrête pour cette partie 5 et puis on va reprendre dans la partie 6 et ça se trouve on aura même pas fini le jeu parce que ça ne marche en fait je sais pas ce qu'il faut faire voilà chef d'oeuvre très très bon jeu en tout cas achetez-le un jeu de l'année on est à peu près au niveau de shovel knight on est au niveau d'un shovel knight j'ai regardé une soluce aussi donc en fait le mec bon le mec il fait ça il fait quasiment comme moi et en fait dès que Querell il est au sol bon déjà il l'attaque avec un flipendo d'ici là et il le touche direct ta mère la pute elle est trop lente aussi sale merde et après il bute les chiens pendant que Querell il est en train de faire une sieste ah mais d'accord en fait quand tu jettes un flipendo ça va automatiquement sur lui ok ça faisait pas ça du tout tout à l'heure mais putain mais c'est impossible hé mais sérieux ça me gabe là tu peux t'as pas de répit en fait j'en ai fait des jeux des jeux de merde mais là sérieux voilà là je lui ai jeté c'est passé à côté de lui voilà 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 non mais ça marche pas en fait ça marche une fois sur deux le jeu il est codé avec les couilles c'est aussi simple que ça les mecs qui ont fait ce jeu en fait bah ils savaient pas faire de jeux vidéo vraiment c'est je crois que c'est une des pires phases de jeux vidéo de ma vie déjà parce que les ennemis ils sont antisémites eux tu vois honnêtement c'est les pires ennemis du jeu et forcément faut qu'il y en ait genre 7 quoi boss de fin de merde qui invoque quoi vieille pédale c'est impossible j'ai pas de vie putain je vais abandonner je vais pas passer ma vie là dessus j'ai pas de point de vie les mecs ils me redonnent même pas de vie faut arrêter les conneries là c'est un putain de jeu Peggy 3 quoi bordel de merde et j'ai le cancer en plus je me vois pas ok qu'est-ce qui m'a tué là non mais dites-moi qu'est-ce qui m'a touché là y'avait rien y'avait rien du tout y'avait rien du tout non mais dégage ah mais sérieux il me saoule là à me coller au cul on dirait des vieilles putes là barrez-vous bande de chiennes de merde on dirait les putes de ma région quoi espèce de truie à la con là hop oh putain mon dieu non mais c'est quoi ce truc de psychopathe là ah d'accord j'ai deux points de vie cette fois ok donc je sais pas ce qu'il faut faire encore une fois on t'explique rien j'imagine le mec qui a pas de solus à l'époque qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il assassine sa famille c'est passionnant en tout cas c'est ouf j'ai toujours le chic pour choisir des gros jeux de merde à faire en live franchement mais tous les jeux qu'on a fait en live je crois que c'était à chaque fois de la merde quoi attendez j'ai rien compris ah faut relâcher à un moment en fait faut relâcher quand Harry il devient moitié bleu blanc voilà là je vais je suis vert blanc hop là je relâche et voilà c'est vraiment à chier en fait oh putain mais quoi mais j'étais devant le miroir le truc il s'est pas activé j'étais devant le miroir ok de la merde c'est à chier en fait plus tu t'approches de la fin et plus c'est de la merde allez c'est bon le vrai boss c'est quoi non mais ça fait pour ça fait pitié quoi c'est vraiment à chier quoi les devs pensaient que ça serait fun de découvrir par soi-même la mécanique du boss bah encore je veux dire c'est logique on comprend qu'il y a un délire de renvoi mais en fait on comprend pas qu'il faut attendre que Harry Potter soit blanc parce que si tu relâches avant bah ça te pète à la gueule alors du coup bah comme un connard mais au début je relâchais je me dis bah non ça me pète à la gueule donc c'est pas ça qu'il faut faire sauf que si mais faut attendre enfin il y a même pas de musique de générique quoi et oh déjà ils ont fait un générique c'est vrai c'est vrai excuse moi bon les gars merci à tous d'avoir suivi ce let's play en live d'Harry Potter c'est de la sueur que j'ai là ah non ah non c'est des ombres bon merci à tous d'avoir suivi ce let's play en live c'était cool sauf la fin c'était antisémite et peut-être bientôt pour le 2 je sais pas on va faire une petite pause aussi bon bah tout le monde part dodo je crois bon des bisous en tout cas youtube et à très bientôt et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021